Shalom, shalom à vous tous, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi votre conservateur, le révérend Paul Rechampandi. Bienvenue à votre espace d'édification, de partage sur la délivrance. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole le délivra. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse éclairer plusieurs, qu'au travers de ta parole, que ton peuple trouve des réponses et des solutions. Saint-Esprit de Dieu, sers-toi de nous comme un simple instrument. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous demander de faire ces trois choses. La première chose, de vous abonner à votre chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez le faire. Et quand vous le faites, veuillez cliquer sur la cloche. Il y a beaucoup de gens, même qui sont abonnés, qui n'ont jamais cliqué sur la cloche. Pourquoi cliquer sur la cloche? C'est pour recevoir à chaque fois nos notifications, de nouvelles vidéos, tout ça. Et troisième chose, c'est d'aimer notre vidéo. Pourquoi pas les partager avec d'autres personnes? Nous allons partager ce matin ou ce midi, tout dépendant de l'heure à laquelle vous devez nous suivre, sur un thème déchirer les voiles sataniques. Matthieu, chapitre 27, verset 51 à 52, Esaïe 25, verset 6 à 9. J'ai lu ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici les voiles du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre tremblant, les rochers s'effondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de sang qui étaient morts ressuscitèrent. Esaïe 25, verset 6 à 9. L'éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets suculons, un festin de vins vieux, de mets suculons, plein d'émoelles, de vins vieux, clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvrait toutes les nations. Il y a le voile qui voile tous les peuples, il y a la couverture qui couvre les nations. On dit que l'éternel va anéantir cela. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'eau pour de son peuple car l'éternel a parlé. Verset 9. En ce jour, l'on dira Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse. Réjouissons-nous de son salut. Que Dieu bénisse à la parole. Bien-aimés, le voile est une couverture ou un rideau qui t'empêche de voir mais aussi d'être vu. Certains ne voient pas et sont des aveugles spirituels parce qu'ils sont couverts de voile satanique. D'autres encore n'arrivent pas à voir clair ou à voir loin simplement à cause des effets des voiles sataniques. Certains autres on ne les remarque pas malgré leur capacité, malgré leur talent, malgré leur beauté parce qu'ils sont ouverts de voile. Je commande à la fin de ce message que toutes sortes de voiles soient déchirées au nom de Jésus. Soit déchirées au nom de Jésus. Il y avait un homme de Dieu qui priait pour son église. Pourquoi les gens ne venaient pas? En priant, en priant, un jour Dieu va lui donner une vision. Il va voir l'église. On a couvert d'un voile noir. Le Seigneur lui dit voilà ce qui fassait que les gens ne viennent pas. Les sorciers ont couvert ton église d'un voile noir. Tu dois prier, déchirer ce voile-là au nom de Jésus. Et l'homme de Dieu a commencé à lutter dans la prière, à envoyer le feu, à déchirer le voile, à brûler le voile satanique au nom de Jésus. Après quelques temps, les gens commençaient à venir, à venir, à venir. Et quand ils recevaient les gens, les gens lui disaient pasteur, ça fait combien de temps que ton église est ici? Et il leur disait cinq ans. Mais les gens lui disaient à peine que nous venions de les remarquer cela. Malgré qu'il avait écrit en grand caractère dans le mur, malgré qu'il faisait des campagnes de variation, pour éviter les gens, les gens ne voyaient pas que l'église était là. Il y a beaucoup de gens aussi. Les gens ne vous remarquent pas parce que spirituellement, on vous a couvert d'un voile noir. J'ai pris au nom de Jésus comme le voile s'est déchirée dans le temple. Que tout voile qui couvre ta vie puisse être déchiré au nom de Jésus. Puisse être déchiré au nom de Jésus. Quels sont les types de voiles qui couvrent les gens? Comment déchirer les voiles dans nos vies? C'est-à-dire qu'est-ce que nous devons faire? Voyons les types de voiles. Premier type de voile, c'est les voiles de leur foutement. Genèse 38, versets 14 à 15. Quand on met le voile de leur foutement sur une personne, il y aura l'affirlement spirituel. On nous raconte dans la parole de Dieu, l'histoire de Tamar. Comment Tamar est sorti avec son beau-père. La Bible dit qu'un de loin a vu son beau-père Tamar a porté un voile et son beau-père était en foutu. Normalement, un beau-père ne peut pas sortir avec la femme et son fils. Mais quand il y a l'en foutement, quand il y a le voile de l'en foutement, on ne voit pas. Le mal est appelé bien. Quand il y a le voile de l'en foutement, la personne fait des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a des hommes qui abandonnent leurs femmes et leurs enfants pour s'attacher à une maîtresse. Pourquoi ? Parce que cette maîtresse a couvert l'homme du voile de l'en foutement. Quand la personne est couverte du voile de l'en foutement, la personne sera un veigle spirituelle et la personne sera une victime de la sorcellère. Beaucoup sont en train de marcher avec leurs ennemis, mais ils ne le voient pas. C'est pourquoi vous avez des enfants qui abandonnent les études comme ça, du jour au lendemain, la fois, on n'avait pas à étudier parce qu'on a couvert l'avant du voile de l'en foutement. Je commande au nom de Jésus, tout voile de l'en foutement puisse tomber au nom de Jésus. Tout voile de l'en foutement puisse tomber au nom de Jésus. Comment quelqu'un vient pour chercher la délivrance et commence à sortir avec l'homme de Dieu ? Ça, c'est le voile de l'en foutement. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Deuxième type de voile, c'est le voile de séparation et de limitation. Exode 26, verset 33. Quand on construisait les temps, on mettait un voile pour séparer le lien sans du lien très sans. C'était un voile de limitation, c'était un voile de séparation. Aujourd'hui, aussi, l'ennemi a mis dans beaucoup de gens les voiles de séparation. On t'a séparé du bonheur. On t'a séparé de la prospérité. Tu fais des efforts, tu débats, mais il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas de réussite. Parce qu'il y a un voile qui doit être déchiré au nom de Jésus. Tant que le voile est là, tu ne peux pas entrer dans le déçant. Tant que le voile est là, tu ne peux pas entrer dans l'abondance. Toi, c'est toujours le manque, le manque, la disette. Je dis, qu'est-ce qu'il a de prendre fait au nom de Jésus? Quand il y a ce voile-là, la personne sera séparée de la grandeur. Il y aura les limitations, il y aura des endroits, il y aura des auteurs que vous ne pourrez pas atteindre. Beaucoup souffrent des limitations à cause des voiles sataniques. Je commande que ce voile de séparation des limitations soit déchiré au nom de Jésus, soit déchiré au nom de Jésus. Troisième type de voile, c'est le voile de la mort précoce. Bien aimé, quand on couvre une personne, avec ce voile, la personne mourra avant son temps, il y aura la mort prématurée, mais la personne aussi fera l'expérience de mort vivant. Il y a des gens. qui vivent, mais tout est presque mort dans leur vie. Ils sont des morts vivants. Tout est mort. Pourquoi ? Parce qu'on a placé le voile de mort. Quand il y a le voile de mort dans la famille, vous serez la mort des enfants. La Bible dit vous n'aurez pas les enfants pour les voir mourir. Ce n'est pas au parad d'interrer les enfants. Non, ce n'est pas normal. je commande que ce voile de mort précoce soit déchirée au nom de Jésus. Bien aimé, la mort précoce est pour nos ennemis. Amman est mort de façon précoce parce qu'il a porté la main sur les enfants d'Israël. Je vois tes ennemis être retranchés au nom de Jésus. Je dis, je vois tes ennemis être retranchés au nom de Jésus. Les cercins qu'ils ont préparés pour toi et même ils vont entrer dans ces cercins au nom de Jésus. Ce voile de mort sera déchirée et ôtée sur toi au nom de Jésus. Quatrième type de voile c'est le voile du ridicule et de la honte. Nous voyons Jésus sur le chemin de la croix. On lui a fait porter des habits. On lui a fait porter une robe. On lui a fait porter quelque chose. Un habit pour dire que c'est lui le roi. C'était un habit de honte. C'était un voile du ridicule pour qu'on puisse se moquer de lui. Pour qu'on puisse cracher sur lui. Peut-être que c'est ton cas. On t'a fait porter le voile du ridicule et de la honte. Partout où tu passes tu es toujours ridiculisé. Tu es humilié. Même dans ton couple. J'ai partagé avec un homme qui souffrait d'humiliation et qui était dans le milieu parce que voilà comment ma femme est entrée même d'humilier. nous avons compris que c'était un voile satanique. J'ai dit que ce voile de honte du ridicule sera déchiré au nom de Jésus. Ceux qui sont en train d'être méprisés aujourd'hui demain ils vont t'acclamer. Je n'ai pas entendu ton amène. Je dis que ceux qui sont en train d'être méprisés aujourd'hui demain ils vont d'acclamer ce voile va être déchiré au nom de Jésus. Ce voile de la honte je dis que ça sera déchiré au nom de Jésus. Cinquième type de voile c'est le voile de la régression et de la souffrance. Quand on couvre une personne sa vie va commencer à régresser. La personne va commencer à faire la marche en arrière. La personne sera victime des divers malaires. Mon frère regarde un peu ta vie. N'est-ce pas qu'on t'a fait porter le voile de la souffrance et de la régression? J'ai dit que tu es capable de changer ta situation au nom de Jésus. Ce voile sera déchiré ce voile sera déchiré au nom de Jésus. Tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Non! Ce n'est pas la volonté de dire pour toi. Il refuse de porter ces voiles au nom de Jésus. Sixième type de voile c'est les voiles de l'oubli. Joseph a fait beaucoup de bien aux gens mais en prison il a été oublié. C'est ton cas mon frère. C'est ton cas parce que tu fais beaucoup de bien aux gens mais les gens t'oublient parce qu'on te fait porter les voiles de l'oubli. Mandoché a été oublié mais un jour le roi s'est souvenu des loupes. Un jour le Seigneur est intervenu. Le roi ne pouvait pas dormir. Le roi a demandé le livre des archives et en ouvrant le livre on a vu ce que les œuvres de Mandoché ont parlé. Je dis que tes bonnes œuvres parleront un jour. Je dis que tes bonnes œuvres parleront un jour. Ne sois pas découragé. Ces voiles de l'oubli sera décirées au nom de Jésus. Un jour le roi de l'oubli s'est décirée et on se souvenit de Joseph. Il a interprété l'erreur de Pharaon et il a été promis. Je vois que tu es promouvoir au nom de Jésus. Les gens vont se souvenir encore de toi au nom de Jésus. Ils vont se souvenir et te faire du bien au nom de Jésus. Cetième voile c'est les voiles du célibat. C'était un voile qui permettait de reconnaître une femme célibataire. Spirituellement les sorciers couvraient beaucoup des gens de ces voiles pour les empêcher de se marier. Beaucoup vous êtes là vous êtes une belle femme avec des bonnes qualités mais aucun homme ne vous remarque. vous êtes un jeune homme qui a l'avenir. Vous avez un bon travail mais toutes les femmes vous déçoivent parce que vous avez porté le voile du célibat. J'ai dit que ce voile sera déchiré au nom de Jésus. Ce voile sera déchiré au nom de Jésus. Ce voile qui fait qu'aucun homme ne puisse demander ta mère en mariage. Ce voile qui fait c'est que les hommes puissent s'intéresser à toi seulement pour le sexe un point c'est fini. Je dis que ce voile sera déchiré au nom de Jésus. Ce voile sera déchiré au nom de Jésus. Comment déchirer les voiles sataniques? Première chose il faut se répandir de tout péché. Il faut revenir à Dieu de tout son cœur s'humilier devant lui. La Bible dit déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Deuxième chose tu dois identifier les types de voiles qui couvrent ta vie. C'est important de t'asseoir. Est-ce que tu es couvert du voile des célibats? Est-ce que tu es couvert du voile de l'oubli? Est-ce que tu es couvert du voile du rédicule et de la honte? Est-ce que c'est le voile de la souffrance et de la régression? Quel type de voile te couvre? La Bible dit examinez-vous vous-même. Donc premier pas pour vivre la délivrance tu dois identifier le type de voile qui couvre ta vie. Si tu ne connais pas le type de voile qui couvre ta vie ta délivrance sera difficile. C'est important que vous puissiez identifier le type de voile que vous avez à faire dans votre vie dans votre famille. Troisième chose tu dois comprendre que l'œuvre de Christ à la croix tu dois comprendre l'œuvre de Christ à la croix il a déchiré le voile tout voile a été déchiré c'est illégal que cela puisse encore s'ilter dans ta vie il a tout accompli à la croix la Bible dit quand il a rendu l'âme le voile a été déchiré ce voile a été déchiré ce voile de souffrance ce voile de l'oubli ça a été déchiré à la croix donc c'est il est il est dans le que tu as mis de la vie comprends l'œuvre de la croix approprie toi ce que Christ a fait pour toi la croix ce voile ne peut plus de la vie ce voile qui t'empêche de voir loin d'être vu d'être reconnu d'être promu ça a été déchiré à la croix quatrième chose après avoir compris reconnu l'œuvre de la croix pour ta délivrance de voile satanique il faut maintenant combattre dans la prière et dans les chaînes tu dois prendre autorité utiliser les armes de Dieu pour détruire tout voile spirituel et satanique sur ta vie au nom de Jésus tout voile spirituel sur tes affaires tout voile spirituel j'ai détruit j'ai brisé j'ai brisé la parole et fait au nom de Jésus tout voile qui couvre mes capacités tout voile qui couvre mon mariage tout voile qui couvre mes souffrances tout pli de m'église soit brûlé détruit au nom de Jésus Christ il y a une maman qui était venue me voir elle avait mis elle était dans des affaires elle a pris une boutique qu'elle a mise dans un bon emplacement mais il n'y avait pas de gens qui entrent parce que c'était couvert par les voiles sataniques tu dois combattre à la prière détruire les voiles sataniques commandé au fait de prier ces voiles là au nom au nom de Jésus tu dois prier prier jusqu'à la victoire jusqu'au témoignage jusqu'à ce que tu puisses commencer à remarquer que les portes souffrent que les gens commencent à souvenir de toi tu dois prier jusqu'à la victoire continuer à combattre à combattre à détruire à envoyer le feu sur tout voile au nom de Jésus Christ cinquièmement tu dois recevoir par la foi ta délivrance au nom de Jésus je vais prier pour vous au nom de Jésus Seigneur jamais de ton peuple beaucoup l'ennemi les a couverts avec le voile de la mort avec le voile de la souffrance de l'oubli de l'échec afin de détruire leur vie Seigneur notre Dieu maintenant par le pouvoir que me confère ta parole accorde ce que tu as fait à la croix quand tu es mort le voile a été déturé c'est à maintenant cette parole là que je commande que tout voile est l'envoûtement sur mon frère sur ma soeur donne maintenant au nom de Jésus que ce voile soit consumé par le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus Christ tout voile qui voile les capacités les dons le talent de mon frère de ma soeur j'ai détruit cela au nom de Jésus je vois le feu que ce voile brûle 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 au nom de Jésus Christ de Nazareth je commande au témoin de libérer le peuple de Dieu de libérer leur vie de libérer leur destinée au nom puissant du Jésus Christ de Nazareth je vois le voile satanique être déchiré au nom de Jésus ce voile de la mort est en train de brûler au nom puissant de Jésus Christ ce voile de l'oubli ce voile de la régression de la honte du ridicule ça brille maintenant au nom de Jésus Christ soyez libérés soyez libérés au nom puissant de Jésus de Nazareth Amen 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 Restez bénis c'était votre Saint-Huit le révérend Paul Rechampandi bien des bonnes choses et à la prochaine sur votre chaîne Shalom et à la prochaine